Bonjour, alors aujourd'hui on va faire une bavette à l'échalote, mais pas la bavette à l'échalote comme on a l'habitude de faire traditionnelle. Au lieu de la faire au vin rouge, je vais la faire au vin blanc, parce que tout le monde n'aime pas les sauces au vin rouge. Alors pour cela il nous faut des échalotes bien sûr, émincées mais dans le sens de la longueur, je les émincées, pas dans le sens de la largeur. Alors, du beurre, du persil, des échalotes, du fond de veau et un verre de vin blanc. Alors pour commencer, on va commencer par la sauce à l'échalote. Alors on prend une casserole et puis on met une bonne noix de beurre dedans, à peu près 15 grammes. Et on laisse fondre le beurre. Quand le beurre sera fondu, on mettra les échalotes. On peut même les mettre tout de suite. Le bord est presque fondu, il ne faut pas attendre la fin. Et on met les échalotes dedans. Et on les fait suer. À peu près, ça va durer 5 minutes. Il faut qu'ils soient translucides sués, mais pas qu'ils soient un petit peu dorés, mais pas qu'ils soient roussis. Alors voilà, au bout de 5 minutes, c'est devenu bien translucide. J'ai oublié de vous dire, à feu moyen. Alors maintenant, on va rajouter le vin blanc. Alors maintenant, on rajoute le vin blanc. Un bon verre, 15 centilitres. Et on laisse réduire le vin blanc d'à peu près des... Qui reste à peu près un quart. Comme ça, ça enlève tout l'alcool. Ça s'évapore. Alors il y en a à peu près, de nouveau, pour... Allez, 5-6 minutes, peut-être 7. Alors voilà, ça a réduit. Vous voyez, il ne reste plus qu'un quart. Alors maintenant, on va poivrer. Généreusement. Il ne faut pas avoir peur. Quelque chose. Voilà. Et on va mettre du sel, mais un tout petit peu seulement. Pas beaucoup, parce que le fond de veau, il est déjà salé. Alors on va rajouter le fond de veau. À peu près 15 centilitres. La même chose que le vin. Et on laisse le nouveau réduire pendant 2 minutes, à peu près. Alors voilà, ça a réduit pendant à peu près une minute. Je laisse un tout petit peu sur un autre feu. Pendant ce temps-là, on met la poêle à chauffer. Et pendant que la poêle chauffe, on poivre et on selle la viande. C'est fait. Alors on met un tout petit peu d'huile. On met à peu près une cuillère à soupe. Et on met à peu près 15 grammes de beurre. Et on attend que ça soit bien chaud. Et on va faire cuire la viande. Voilà. Une fois que le mélange de beurre et de l'huile est bien chaud, vous mettez la viande. Chaud direct. Alors la cuisson de la viande, tout dépend de l'épaisseur et si vous voulez la manger bleue, saignante ou bien cuite. En principe, les gens, ils mangent saignante. C'est à peu près 2 minutes du premier côté et puis une minute et demie de l'autre pour qu'elle soit bien saignante. Alors j'en ai déjà retiré une pour quelqu'un qui veut manger saignant. Maintenant, les autres, ils vont être à point. On dispose dans le plat et on va faire la finition de la sauce. Dans la sauce, on la remet et puis on va la monter un tout petit peu au bord. Pas beaucoup. Alors on met du bord froid, à peu près 10 grammes et on mélange en vanne comme ça jusqu'à temps que le bord soit dissous dedans. Voilà, c'était. Vous avez vu, ça a mis à peine 30 secondes. Et maintenant, on va napper la viande de cette sauce à l'échalote un tout petit peu et le reste, on peut le déposer en saussière. et pour finir, un petit peu de persil haché sur la viande et un petit peu sur la sauce et bon appétit, messieurs, dames. Et on peut servir ça avec quoi ? Alors avec des pommes sautées et puis des petits légumes, des choux de broussel, on peut mettre avec ou haricots verts. Ça dépend de la saison. Et voilà. Merci chef et à bientôt. Bye bye. Au revoir.